Bonjour et bienvenue dans ce troisième volet du cycle sur la littérature moderne japonaise. Alors aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir et j'ai envie de dire l'honneur d'évoquer la mémoire du grand Tanizaki, Tanizaki Junichiro, né en 1886 à Tokyo, décédé en 1965. Nous évoquons là un écrivain exceptionnel qui a su exploiter les ressources de la fiction et du style en en variant à l'infini les couleurs et les dispositions au service des effets esthétiques. De nombreuses traductions existent en français, pour ne citer que les œuvres les plus connues, « Un amour insensé », « Éloge de l'ombre », « La clé », la première traduction était intitulée « La confession impudique », « Journal d'un vieux fou » et encore beaucoup d'autres œuvres. L'ensemble, en traduction et retraduction, a été repris en deux volumes dans la collection Pléiades chez Gallimard en 1997 et 1998, offrant ainsi plus de 3000 pages de lecture aux lecteurs amateurs. Je vais évoquer aujourd'hui l'un des chefs-d'œuvre brune de neige, Sasame Euki, connu également sous le titre d'une première traduction qui a été refaite par la suite, première traduction intitulée « Quatre sœurs ». Mais tout d'abord, rappelons brièvement quelques éléments biographiques. Tanizaki est né dans les quartiers populaires, son père était un imprimeur qui subit des revers de fortune. Le jeune homme parvient pourtant, grâce à différentes aides, a mené de brillantes études et intègre, lui aussi, l'université impériale de Tokyo, comme Soseki, Kawabata ou Mishima qui font partie de notre cycle. Mais Tanizaki quitte les études avant leur terme, happé par la vie littéraire. Ses années étudiantes seront néanmoins très importantes pour lui. Il y crée des revues de cercles littéraires et il fourbit ses premières armes. C'est dans ce contexte qu'une de ses premières nouvelles, le tatouage, publié en 1909, attire immédiatement l'attention de la critique pour l'originalité de l'intrigue, l'atmosphère à la fois érotique et fantastique du récit. Enfin, un style d'ores et déjà parfaitement ciselé. La vocation est confirmée. Tanizaki devient un des auteurs marquants du courant de l'art pour l'art, Tambiha en japonais, s'opposant frontalement au réalisme et au naturalisme qui dominent la scène littéraire japonaise au début du siècle. Le grand séisme du Kanto, en 1923, va bouleverser la vie de Tanizaki, qui fuit la capitale à moitié détruite pour le Kansai, la région autour de Kyoto et Osaka, et il restera pour l'essentiel du reste de sa vie. Ce départ n'est pas seulement anecdotique. En réalité, Tanizaki va s'inspirer de son nouvel environnement, des lieux, des coutumes, intégrer des variantes dialectales locales dans ses œuvres et renouveler ainsi son inspiration créative, publiant de façon continue des œuvres magistrales que nous avons citées au début. C'est aussi là-bas qu'il rencontre sa muse Matsuko, qu'il épouse en 1935. Et c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, dans une semi-retraite, qu'il poursuit deux grands projets, la traduction aux langues modernes du roman du Genji, ce chef-d'œuvre de la littérature de Heian, et l'élaboration et la complétion de Brune de neige, dont les premières parties ont été publiées dans la revue Chuokoron, laquelle a été censurée par le service d'information de l'armée de terre comme contraire à l'effort de guerre exigé. La version définitive de ce long roman, qui forme trois volumes en livre de poche en japonais, est finalement publiée en 1948. Cette chronique familiale traite de quatre jeunes femmes de la bourgeoisie locale, des sœurs, belles et fortunées, avec au cœur de l'intrigue la recherche d'un mari pour l'une d'entre elles, Yukiko, jeune femme secrète et extrêmement discrète. Ce roman offre tout d'abord l'occasion d'une série fascinante de portraits de femmes dans leurs plus intimes expressions, associées à de grandes mises en scène esthétiques, où la magnificence des kimono le dispute à la perfection de la nature, celle des cerisiers comme celle des lucioles. Mais le roman porte aussi un regard acéré sur le monde des apparences, sur le temps qui passe et délite les êtres, y compris la beauté féminine. La nature elle-même devient un danger vital lorsque le déluge, lorsque le séisme arrive. Au loin plane l'ombre de la guerre. C'est en tous les cas un univers total qui se déploie sous la plume de Tanizaki, comme on va le voir avec un extrait dans la belle traduction de Marc Mécréan, publié dans la collection Pléiades chez Gallimard en 1998. Cette version nouvelle, retraduite, n'existe qu'en Pléiades, elle n'a pas été reprise dans les éditions ordinaires et nous espérons bien sûr l'avoir reprise un jour, pourquoi pas, en livre de poche. Voici ce passage qui se situe dans le premier tiers de ce grand roman. Autrefois, pendant leur voyage de noces, Sachiko avait bérir Ténosuke lorsqu'à l'hôtel, à Hakone, s'étant mis à parler de ce qu'ils aimaient ou n'aimaient pas manger, il lui avait demandé quel était son poisson préféré et qu'elle avait répondu « la dorade, tiens ». Pourquoi cette ironie ? Selon Ténosuke, la dorade était par trop commune, mais au dire de Sachiko, c'était pour la forme, pour le goût, le plus japonais des poissons et un japonais qui n'aimerait pas la dorade ne serait pas un vrai japonais. Derrière cette affirmation péremptoire se cachait la fierté d'être née dans la région du Japon où l'on trouvait les dorades les plus savoureuses et par voie de conséquence dans la plus japonaise des régions japonaises. De la même manière, si on lui demandait de nommer sa fleur préférée, elle répondait sans hésiter « la fleur de cerisier ». Depuis le temps lointain du Kokinsu, que de poèmes sur la floraison des cerisiers, des centaines, des milliers, bien des gens des siècles passés en ont composé d'innombrables sur l'attente impatiente de l'éclosion des fleurs, sur le désespoir d'en voir choir les pétales, thèmes inlassablement répétés. Quand elle était petite fille, Sachiko les avait lus sans s'y arrêter, les trouvant atrocement banales, et n'en était aucunement touchée. Mais en prenant de l'âge, elle avait fini par comprendre, pour l'avoir éprouvé elle-même jusqu'au plus profond de son cœur, que dans les sentiments des gens d'autrefois, dans leur attente des fleurs, dans leur chagrin de les voir disparaître, il entrait autre chose que la volonté, limitée au plan des mots, de paraître raffinée. Et depuis quelques années, c'était devenu comme un rite. À chaque printemps, elle ne manquait jamais d'entraîner son mari, sa fille et ses sœurs à Kyoto, pour y contempler les cerisiers en fleurs. Il arrivait bien que Tenosuke, à cause de son travail, ou Etsuko, à cause de la classe, ne fussent pas de la partie. Mais que les trois sœurs, Sachiko, Yukiko et Taeko, n'y allassent pointe ensemble, cela ne se produisait jamais. Au regret de la chute des fleurs s'ajoutait pour Sachiko celui de voir passer la jeunesse de ses deux cadettes. Et chaque année, elle se demandait sans rien dire si cette fois n'était pas la dernière, ou elle voyait les cerisiers en fleurs en leur compagnie, ou du moins avec Yukiko. Dans ce passage s'entrecroise à la fois l'humour, l'ironie, l'histoire, la nostalgie. On a pu parfois comparer Brune de neige à La recherche du temps perdu de Marcel Proust. En tous les cas, l'accumulation infinie et pourtant signifiante des grands et petits personnages, des séquences d'émotions associées à des détails triviaux, d'un certain suspense ou attente, si vous voulez, qui entraîne le lecteur à suivre avec attention le déroulement du quotidien ou le fil de la fiction. Tout cela relève, en fait, du tour de force. Car comment rendre passionnantes des vies minuscules ? Sommes toutes ordinaires, on peut les rendre passionnantes grâce à la mise en scène et à la mise en scène de l'écriture. En ce sens, Brune de neige représente aussi, pour qui analyse l'œuvre de Tanizaki, un véritable exploit et une exception. En effet, l'intrigue n'a pas ici la puissance qui, d'habitude, emporte la conviction chez cet auteur. C'est autrement que se crée l'intérêt pour l'œuvre. Au sommet de son art, Tanizaki est un auteur magicien à la technique absolue. Voilà ce que je pourrais vous dire aujourd'hui de Tanizaki, en espérant que cela vous donnera envie d'en lire. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...